Assalamu alaikum Dans la suite de l'application Nous allons voir les filières Nous avons vu aujourd'hui l'ajout d'une nouvelle filière La modification et la suppression D'une filière Je pense que c'est la partie D'une nouvelle filière Ajouter une nouvelle filière Modifier une filière existante Et puis supprimer une filière existante Bien Nous algorithms On béné Ch turbulatus Dieu D'une nouvelle filière Ens sixty Connaissez le lit Il n'a pas de cheque C'est juste après le bouton de recherche Nous avons trouvé un nouveau filière Nous avons trouvé un nouveau filière Nous avons vu une page de nouveau filière Nous avons trouvé un formulaire Un formulaire Il y a deux zones Une zone qui va choisir le nom de la filière et le liste qui va en choisir la filière Nous allons créer une page Nous allons créer un nouveau filière On va créer au niveau de l'autre dossier page on va créer une nouvelle fenêtre pardon, une nouvelle page on va créer une nouvelle filière .php alors, au niveau de la nouvelle filière .php on va créer la page blanche on va créer la page blanche on va copier le code ctrl A, ctrl C on va créer la pageYeah nouvelle filière nouvelle filière donc avant, nous vaut la bootstrap, css ou du menu donc souvent Il n'est pas à l'écran de recherche Donc le panneau de recherche ne se trouve pas à l'écran Il y a deux panneaux Il y a deux panneaux de recherche et le continue Il n'est pas à l'écran de recherche Il n'est pas à l'écran de recherche Il n'est pas à l'écran Par contre, ce qu'il y a nous est, il y a un formulaire Il y a un formulaire Donc, on peut dire Par exemple, veuillez saisir Les données De la nouvelle filière Voilà Veuillez saisir les données de la nouvelle filière Comme titre dit le panneau Alors, j'ai dit le dachlaner Le corps dit le panneau Il dit un formulaire Il y a une zone de saisir D'un nom de la filière Ou une list Alors, il y a déjà Le formulaire D'un formulaire Il y a le format 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 Et il y a le format Il y a le format Il y a le format Alors, veuillez J'ai donc Il y a plus de Get L'on siffe les données Vers une autre page Le 진행 de faire les données Donc, il est dachlaner C'est un нажoir Ce sont des données Il y a un action C'est une action Il y a une action Il y a un action Il y a un нажoir Il doit dachlaner on va donner la précision dans le formulaire parce qu'on est dans la méthode de poste vers quelle page ? vers la page que nous allons savoir mais nous allons dire insert filière on va faire le code insert into filière car le code PHP on va donner la précision dans le formulaire le formulaire est en ligne le formulaire est en ligne le formulaire est en ligne on va dire une seule ligne la zone de texte va être en ligne on va mettre la filière il n'y a pas de valeur on va mettre la zone de texte on va mettre la zone de texte par contre on va mettre un label on va mettre un label on va mettre le nom de la filière on va mettre le label on va mettre le nom de la filière zone de texte pour saisir le nom on va mettre le niveau par contre le niveau au Rings on peut femmes il ne Bev full exemple on va mettre le cliquer on va mettre le nom de la filière on va mettre le nom de le prix on va mettre le test qui est la seule ligne On va prendre une zone à différentes fins 欸 vous trouvez pas étudiants Alors on brouillez vous la seen atter C'est ce qu'on va 동ir therapist Des besoins pour呼ühiffer Mais il faut pas valider à cette zone Mais on doit tourner tous les niveaux Mais pas получer un bon niveau Donc vous allez sniper 시 proved bien à la qualification même technicien, même technicien spécialisé, même licencié Par défaut, on va voir par exemple, on va se sélectionner les techniques spécialisées par défaut donc on va se sélectionner par défaut Par défaut, on va se sélectionner les techniques spécialisées mais rien n'empêche de modifier Le bouton que nous avons, on va chercher mais on va enregistrer On va enregistrer On va mettre l'icône, on va dire, on va save Un autre boutonambre, on va enregistrer playoffs et on va enregistrer Orbe Ceci ne siamo plus de nouvelles filières Mais sorry la upperc leave Alors ça va enregistrer Link torque On clique sur Nouvelle Filières Voilà un formulaire Dans left- ranch On va avoir un groupe, ctrl group, form group, et on va avoir un groupe. On va avoir un groupe. Donc, le groupe. Top 60. On va avoir un groupe. Donc, la box sonenaison, il est surenement. Normalement il representer la key box de la zone de text. On va utiliser laаль contre-text. Et on va avoir un groupe. Et on va avoir un groupe. comme ça vous l'avez vu Form Group vous avez le text dans le Form Group et l'électeur Form Group Voilà comme ça Form Group c'est l'électeur On va apprendre au niveau du design La passe à la chaîne Le lui disait Il ne plus ses en plus le nom de la filière donc à 10 la marge le nom de la filière niveau ça c'est le bouton enregistrer niveau de la filière c'est par défaut, c'est assez spécialisé je vais saisir les données de la nouvelle filière nom de la filière niveau au moment d'enregistrer on va enregistrer la page insert filière les mazames keynage d'accord c'est bon nom de la filière il est là, niveau il est là c'est bon, donc on va enregistrer la page insert filière.php insert filière.php on va enregistrer la page on va enregistrer la page la filière de la 9 la base de données on va enregistrer la page on va enregistrer la page un nouvel fichier insert filière.php on va enregistrer la page purement du code PHP c'est purement du code PHP on va enregistrer la page on va enregistrer la page le fichier de connexion à la base de données alors la cohérence le fichier c'est connexion c'est connexion db.php pour se connect la base de données une fois que la base de données il va enregistrer la paramètre le paramètre il va enregistrer la par post la même chose il va enregistrer la variable l'asemmio ha non f ma kit égal et dame gana gade indirou un test is set quoi is set get is set mais pas get mais maintenant c'est post attention on a la case post en majuscuit alors post quoi post non f en majuscuit il a can un parametre chismito non f le table associatif post get post c'est le parametre la variable global post retournez moi sa valeur ça veut dire atteignez la valeur diel diel le nom filière l'équipe post bien ben sinon sinon quoi sinon le nom de la filière on recoule le vide chaîne vide même chose pour niveau je vais retourner je vais récupérer le niveau l'ij pas via post donc une variable même chose niveau un a il a qu'un un dit niveau il a qu'un niveau je vais sa valeur a tiré la valeur diel ou ben sinon niveau tower est connu et bien bien sûr on va gérer sa on va gérer sa on va gérer sa la validation on va gérer sa la validation on va gérer sa voilà voilà maintenant on peut donc créer notre requête on peut créer notre requête notre requête qui est égale à quoi ? qui est égale à insert into into et qui est insert into filière il y a il y a un champ il y a un champ non filière virgule niveau ou qu'on dirait values values quoi ? je n'ai pas les valeurs maintenant c'est une syntaxe professionnelle chouïa wadha ou cela maintenant on a touché les valeurs maintenant mais par contre on va créer un tableau dans les paramètres un tableau un tableau de paramètres un tableau qui est égale à quoi ? qui est égale à array donc un tableau qui est égale à array contenant les paramètres qui sont nom f ou niveau après on va on va déclarer une variable une variable qui est égale à quoi ? qui est égale à quoi ? qui est égale on va faire appel à l'objet pdl le fichier connexion db on va dire donc préparez-moi la requête prépare donc prépare prépare la requête qui est la requête la requête la requête la requête après j'exécute la requête puis donc on va faire appel à l'objet pour exécuter la requête résultat point exécut et on va faire appel à l'objet la méthode exécut et on va faire appel à l'objet pour la paramètre par par on va faire appel à l'objet pour exécuter la requête on va tenir compte des paramètres envoyés par 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 et là une fois la filière ajoutée une fois la filière ajoutée on se redirige vers vers On va enlever la page de notre filière On va enlever la page de la filière On va enlever la page filière On va enlever la page Deux points, la page lera non, je lera, c'est la page filière.php Ça veut dire retourner à la page filière.php J'enregistre Je teste, alors, j'actualise, alors, j'actualise, nouvelle filière, alors, voilà, 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 technicien, niveau technicien, enregistré Unaccepted variable, inaccepted variable, inaccepted variable in the LN8, il y a in problem, in the LN8, Dollar parance, non F, non F, niveau, OK, insert into filière, non filière, niveau, values, insérer le nom de la filière au niveau enregistrer ok, j'actualise j'enregistre alors la filière est ajoutée on a 25 filières elle est là la filière 25 nouvelle filière j'ajoute n'importe quoi on a 26 filières voilà bien, maintenant on va modifier éditer la filière maintenant on va cliquer sur éditer la filière on va afficher à une page pour faire un formulaire pour faire les données de la filière à éditer la formule s'est édité c'est la page qui va écrire maintenant on va écrire la page rapidement on va marcher au dossier page d'ilna on va créer une page une nouvelle page une nouvelle fichier on va décimer au éditer éditer filière point php alors alors fiditer filière point php j'ai vu une nouvelle filière carrément donc le formulaire de la nouvelle filière on va le copier ctrl-a ctrl-c j'ai vu un a donc c'est c'est un formulaire sauf que le formulaire c'est un formulaire c'est un formulaire c'est un formulaire édition édition de la filière c'est un formulaire c'est un formulaire c'est un formulaire il y a toujours le nom de la filière toujours niveau par contre il y a 9 niveaux il y a 10 niveaux C'est un formulaire le c'est un formulaire On va faire un autre niveau On va faire un php On va faire un php On va faire un php Pour les gens qui ont l'apprécié On va faire un bon niveau Je préfère que les gens qui ont l'apprécié Je préfère que les gens ont l'apprécié On va faire un peu plus de copy Pour les gens qui ont l'apprécié Alors, comment je vais vous dire ? Donc, si Si Comment créer un niveau On va être déclaré Eual 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 Eq Entre En chaque Selected Voilà donc ça veut dire que les liais ont un niveau de la filière, les liais ont un niveau de la filière, il est un niveau de la égalité, il est un niveau de la égalité, ça veut dire qualification, sélectionnez les qualifications, il est un niveau de la T, ça veut dire technicien spécialisé, alors on a qualification, c'est le T, c'est le TS, c'est la licence, c'est le Master, et là qu'on peut s'électionner, s'électionner, voilà, après, 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 c'est ça, après nous sommes, on va marcher, on va marcher l'insert, mais plutôt, on va dire une autre page, on va marcher l'insert, puis on va marcher l'insert d'un post, on va marcher l'insert d'un update. Mais là, on va marcher avec le jau, on va marcher l'idée, puis c'est un champ automatique dans la base data, c'est autant de clés dans la base data, alors on a fait la modification, mais on ne va marcher à l'idée, mais on va marcher avec le jauquette update, on va faire le jauquette update sur le fichier update filière, on va mettre le jauquette, on va diser l'update filière 7 no égal, c'est égal, c'est égal, c'est égal, et c'est égal Donc, il faut que nous connaissons le dé de la filière qui va modifier Et ceci, c'est un déjeuner qui va marcher dans le context Dans le context de la rocette HTTP qui va marcher ici Parce que dans le context de la rocette de la rocette de la filière Qui va nous servir à la rocette de la rocette Donc, pour cela, il faut que nous ajoutons le déjeuner Nous avons besoin d'accès à l'admine car à l'admine de 100% à l'admine de la rocette de la filière Cela vaести l'admine de la filière Et puis, on va mettre le df On va mettre le df On va mettre le besoin de le df C'est égal, qui va faire un par de d Et on registre Et on va voir ce qu'on a fait Mais ici, il n'y a rien car une forme d'édition nous allons afficher dans cette zone le node de la filière nous allons afficher le node de la filière l'value est égal je vais demander l'value est égal le node de la filière si le node de la filière c'est de PHP on va afficher C'est le nom de la filière C'est le nom de la filière Nous allons sélectionner C'est l'idée Je vais afficher l'idée de la filière Et ici Et ici C'est l'idée de la filière Et ici C'est le nom de la filière 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 C'est le niveau C'est le niveau C'est le niveau Ce sont des valeurs de PHP Il faut les déclarer Je vais essayer de faire une valeur Alors à ce moment-là Nous allons mettre Le PHP Il faut donc Le PHP Le PHP Le PHP Le PHP C'est le premier C'est le mot 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 C'est le mot C'est le mot C'est le mot Il peut être dit que tous les gens ont héros chemistry ... ... Les technologies sont aussi Non, elles ont la liste Les Kieps Les Kieps Les Kieps Les Kieps Les Kieps Donc ça va vous mentir Alors dès qu'on voit l'aimptxt qui va enverter nos pages vers la page pour la page avec l'APR-Text qui va marcher par la page à la page qui va marcher automatiquement sur la page donc si tu vas ouvrir la page dans cette page tu vas ouvrir la page donc c'est le method donc il ne peut pas ouvrir la page tout ce qui est dans le niveau trop pour la URL et il n'est pas possible la URL car la URL est modifiée alors et on peut se réunir alors le numéro il ne peut pas n'ayoutre d'a si j'ai un niveau de la page c'est l'addit filière c'est l'addit filière c'est l'addit filière ce qui nous a expliqué c'est l'addit donc dans le lien c'est l'addit filière il va mettre n'ayoutre d'a car je vais cliquer sur l'addit filière donc je n'ai pas d'autre donc je vais t'émer de l'addit je vais t'émer de l'addit On termine de lajing On ferme la on peut même noter la mais je n'ai pas d' wprowad Aujourd'hui, c'est comme elle On sugh si elle est On en marche de la On va cliquer sur EDT filière On va cliquer sur EDT comme paramètres Donc on va cliquer IDF Par exemple en majuscules Egal quoi ? Egal c'est du PHP C'est déjà un peu Egal c'est ça On va cliquer sur EDT filière C'est à tout le PHP La filière est en cours Donc EDT filière est d'un groupe C'est à tout le même Même chose, on va supprimer Si on peut, s'appaller dans la rheole, c'est chQueur donc on rajoute cette fl!", bien compris cette fl! Donc si on rajoute cette fil! On va dire bah ce qui est nouveau sagtant Si on rajoute cette� fl! Ceci est tout core! On rajoute la fl! de la filière qui a été faite la colonne de la filière et même pour supprimer nous allons donc nous allons cliquer sur supprimer nous allons mettre nous allons mettre dans cette filière qui va supprimer donc cette fois nous allons cliquer sur modifier nous allons marcher sur EDT filière nous allons mettre la filière et même pour la suppression nous allons cliquer sur supprimer et nous allons mettre OK nous allons marcher sur la page supprimer la filière et nous allons mettre en place et nous allons mettre en place d'accord bien alors au niveau de la page EDT filière au niveau de la page EDT filière.php et maintenant dans la partie PHP je vais récupérer l'idée c'est la méthode post cette fois-ci alors donc IDF égale pour ne pas perdre beaucoup de temps donc je pense que je vais faire dans la page je vais faire je vais le modifier je vais le modifier pour organiser du temps je vais récupérer je vais récupérer le nom je vais récupérer uniquement l'idée je vais récupérer uniquement l'idée 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 je vais le récupérer on va dire de la requête on va dire une requête select on va créer une requête qui est égale à select la étoile from filière where id filière égale le paramètre je vais l'exécuter je vais tout faire pour l'exécuter la variable résultat qui est égale je vais faire appel à l'objet pdo pour exécuter la requête pdo.query c'est une requête sélection query query donc la requête voilà voilà point virgule je récupère le résultat de la requête sous forme d'un tableau associatif donc je vais déclarer la variable qui est une filière qui est une filière qui est une filière j'ai oublié d en gros la filière égale résultat résultat pardon résultat fitch voilà j'ai récupéré la filière je vais même récupérer je vais même récupérer le nom de la filière comme ça avec des variables pour simplifier pour ne pas tout le temps écrire filière je vais récupérer la filière qui est égale à quoi qui est égale à à l'objet ada donc c'est un tableau associatif je vais récupérer la colonne la colonne nom F nom filière j'ai le nom F c'est un tableau il faut respecter la casse les dernières lesquelles même chose dans ce bel niveau dégouler donc dollar niveau je vais récupérer le niveau la filière il est en affiché là il est en affiché là il est en affiché là il est en testé là etc mais il est en modifié il est enregistré 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 l'idée ou le nom c'est la page à la filière le code PHP voilà je vais récupérer l'idée par la méthode post idf sinon c'est un entier il a un exemple l'idée il a un paramètre idf la méthode le contenu je vais prendre l'idée 0 parce que quoi parce que je suis sûr que je n'ai aucune filière avec l'idée 0 c'est une filière avec l'idée 0 c'est un champ ou un increment qui est enregistré automatiquement donc je n'ai pas de modifié je n'ai pas d'affiché ta requête c'est normal donc selecte-toi from filière where idfilière égale id c'est bon j'exécute la requête voilà je enregistre je vais tester j'actualise on clique à la filière numéro 1 il y a un problème au niveau de la ligne 3 quel est le problème c'est variable je suis point virgule peut-être la ligne 3 il y a quelque chose comme ça la ligne 3 j'actualise il y a un problème de require once connexion db .sql oprhp je suis point virgule j'enregistre j'actualise error call to undefined function query où est le problème fait qu'il y a mal ah je suis point virgule j'actualise bien j'ai la requête il y a c'est idf égale 1 et là j'ai 0 pourquoi idf égale 1 et là j'ai 0 idf égale oh c'est get c'est pas post c'est get parce que c'est l'url l'islam l'islam la méthode l'islam c'est get j'a j'actualise là j'ai 1 j'ai test dj qu'alification non c'est pas qualification c'est t1 c'est test c'est spécialisé alors là il y a qualification c'est l'un 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 c'est l'un il y a il y a on c'est c'est il y a c'est un niveau de la filière sélectionné la filière il y a il y a c'est 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 au majuscule alors on a le mouqarana le php est sensible à la case alors le mouqarana, on a un niveau de la filière, on a un seul mais ts au majuscule qui a un ts au minuscule qui a affiché la qualification est là donc pour cette comparaison de la logique dans ce niveau il y a un niveau au majuscule au majuscule soit avant de faire la comparaison on a un niveau au minuscule au niveau au niveau on a un niveau au minuscule on a un niveau au niveau au majuscule on a un niveau au majuscule alors un niveau alors laur ça veut dire convertir le niveau là en minuscule esther, string, to laur, laur c'est minuscule, niveau bas alors à ce moment là la comparaison est logique je compare, je vais renvoyer donc les données alors si je clique sur TCE c'est technicien là c'est technicien là c'est l'idée alors là, on aura encore un problème qu'avant d'avoir l'idée, il faudra ajouter le problème l'idée c'est un champ clé primaire, c'est l'identifiant de la table filière alors si on a une zone de texte l'idée est modifiable c'est l'idée, c'est l'idée alors que normalement c'est un identifiant je ne peux pas le modifier je ne dois pas le modifier mais là, puisqu'il est une zone de texte il est modifiable alors c'est une erreur grave c'est l'idée les identifiant, il ne faut jamais le modifier surtout parce qu'on a une autre incrément ça veut dire l'escalier c'est ce qu'on a dit donc on a besoin d'avoir l'utilisateur on a besoin d'avoir l'utilisateur l'utilisateur qui est modifié alors je vais dire qu'il n'a pas modifié c'est que l'utilisateur on a un activé de la casque qu'il n'a pas modifié qu'il n'a pas modifié mais pas m'a besoin d'utilisateur car au moment de validation ce qui va cliquer sur la liste en automatiquement la donnée la donnée est donc un page c'est un page c'est un page c'est un page c'est un page qui va s'apporter au rocette c'est un page donc c'est un page c'est un page c'est un page c'est un page Voir id égale, donc il faut l'idée qu'on a dans le formulaire afin de marcher avec les données Pour marcher dans le contenu de la roquette POST Dans le contenu, dans le corps de la roquette HTTP, il va marcher Il faut que l'idée quelque part Alors, pour l'envoyer, il y a une zone de texte faite à l'idée Mais, je ne sais pas, parce qu'il y a une zone de texte, il y a une modification Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire, il y a un truc, une astuce qui est difficile Alors, on peut mettre en place à l'écrire Haddon Est-ce qu'on a si, si tu ne sais plus Cela ne signifie pas, mais c'est un peu знак Donc, c'est un peu comme si on clique sur la ligne de margine Le contenu va marcher sur la roquette HTTP, il va marcher Une marge en plus quand on a le bord On peut qu'on met mille C'est l'idée qu'on met des déceits, c'est qu'on a mis on a misé L'utilisateur qui veut dire qu'il vous a misé La faillère qui signiferaient ses missions Par exemple, en principal 1 en URL 6 Mais nous allons mettre en ligne ici Alors, avant de mettre en ligne Donc, nous allons faire Nous allons faire plus d'un value Et ennuyer Nous allons mettre le프 de la copie Et ajouter le pas où on l'a 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 le label Et ajouter le pas Il va l'a 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 l'a, 2 points Il y a une zone de texte qui n'a pas été créée Bien ! Alors, avant de cliquer sur l'enregistrement On va marcher le D et le No On va marcher le niveau Dans quel page ? Dans l'un page qui n'a pas créé Dans l'update filière.php Il faut créer cette page Il faut créer cette page Alors, avant de créer cette page On va créer un nouvel fichier Ransomé au update filière.php Il faut copier les Donc, le code DLinsert C'est presque similaire Le code DLinsert C'est du code PHP que l'on Copier Ransomé au update Je colle Alors, je me connecte vers la base de données Je récupère l'idée J'ai déjà récupéré le nom J'ai récupéré le niveau Je vais récupérer L'idée Je vais récupérer l'idée De la même façon Idf Qui est égal à post Idf Envoyé par la méthode post Idf Sinon Ce sera 0 Le nom Je le récupère Au niveau Je l'ai récupéré C'est bon Where Where Idf Where filière Egal Pardon Egal, égal, égal, égal Point d'interrogation Je supprime tout ça Alors Update 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 Non Niveau Egal Where Id Egal Alors J'utilise 3 Paramètres Df 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 Niveau Je prépare Je execute Je retourne vers filière C'est tout Sauf que C'est un autre Ni C'est un la licence enregistrée un test des tests il y a un problème j'ai le problème il y a un problème c'est là je vais modifier je vais modifier updates cette non filière niveau égal non filière égal where id filière égal where id filière tout bien idf post 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 niveau niveau idf paramètres résultat execute update filière non filière égal ah pardon virgule 1 virgule niveau égal where j'enregistre j'actualise la requête c'est ça je modifie en licence enregistrée il est l'essence euh technicien enregistrée technicien pardon il est un minisculi l'on n'est-celier ne n'est-ce quesine il n'est-ce quesine non minisculi ou mai 사실 minisculi l'est-ce quesine on va passer le haut on va passer le haut et on va passer le haut au moins donc on va passer le haut ici 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 il n'y a pas un niveau on va passer le haut on va passer la main ester to upper on va passer le haut on va passer le haut on va passer le haut à la pression on va passer le haut deσει le bas on va passer avoirную co agré���é let's Cant sur le haut on va passer le haut on va passer au bout au bout L'un de la page supprimer filière, on va cliquer rapidement Au niveau de la page, on clique sur le nouveau fichier On va s'appelle supprimer filière.php On va supprimer filière.php, on va cliquer sur l'insert On va ajouter l'update C'est beaucoup mieux Je fais l'idée Ctrl A, Ctrl C, on va supprimer filière Je vais récupérer l'idée L'idée n'est pas grave L'idée n'est pas grave L'idée n'est pas grave C'est un lien per texte Get Id Delete From Filière Where Id Je supprime les paramètres Where id Résultat Where id filière Égale Tic, 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 retourner à la nugget Id filière C'est bon Delete from filière C'est un lien C'est un lien C'est un lien La requête SQL J'enregistre J'actualise ma page Je vais supprimer les filières qui sont en œuvre Je vais le supprimer Vous êtes sûr ? Non Vous êtes sûr ? OK G25 Je vais supprimer le X, X, X Vous êtes sûr ? OK G24 Je vais quand même supprimer le jauge OK Pourquoi ? Je vais supprimer le filière C'est pourquoi ? Car la terminée J'ai été ennés par le filière Les deux trois Ils sont ennés par le filière 1 2 3 Les trois deux trois Donc on vit ce déjeuner Les deux trois une des trois On se sent à l'estager Donc on ne reprimer le filière On ne reprimer le filière Ce qui nous donne, c'est que nous avons choisi la jointure entre stagiaires et filières Nous ne pouvons pas supprimer les cascades Sur les cascades, les cascades ou la suppression des cascades Sur les cascades, on peut supprimer les cascades Donc, nous devons supprimer les cascades Nous devons supprimer cela, nous devons supprimer Nous devons éviter les cascades Ça va bien, c'est un peu de supprimer dans les cascades pour nous bien les souleurs il faudra une fois donc nous nous pouvons faire c'est-à-dire que si elle a été chômé nous a envoyé le texte d'abord l'appareil On peut supprimer les filières ou les stagiaires On peut dire ça rapidement On peut dire ça rapidement Dans la suppression On peut supprimer On peut supprimer On peut supprimer On peut supprimer Alors avant d'exécuter la roquette select On va voir des Requet à la chaleur Dans cetteaptation pour QueStagiaire À la chaleur À la chaleur À la chaleur À la chaleur Mais Simple Il donne eu Un recueil La chaleur La chaleur que le nombre de la pagesini est là qu'on peutти sur la page L'honneur, parce qu'onиту par la page L'honneur à l'o alors qu'on voit bien, j'ai le déroulement de la chaîne, je vais donner un message sur l'alert, mais je vais procéder à l'opération sinon je vais supprimer, donc on va mettre une rocket maintenant je vais faire ici en voyager la robot Je vais faire un robot Alors, un robot de la page On va dire un compte tout simplement On va dire un compte étoile From Stagiaire Where Id Filière Id Filière Egal A quoi ? IDF Le paramètre qui est là IDF Et cette roquet Cette roquette est là C'est de ce qui se fait Nous voulons installer C'est de ce qui est là Dans le SM de la qui est qu'il faut un client Qu'est-ce qui est là ? Contestage C'est de ce qui est Je vais exposer cette roquet Si le roquet select C'est de ce qui est Je vais exposer cette roquette Je vais exposer cette roquette Je déclarer cette roquette c'est de ce qui est Resultat Résultat stage qui est égal à quoi ? Qui est égal à PDO, je vais faire appel à l'objet PDO A l'objet PDO, pardon, à l'objet PDO Query Query quoi ? Query la requête ? Dialy, c'est la requête Requête, je vais copier Requête, je vais copier J'ai exigé Je vais récupérer Le tableau Tab quoi ? Tab stage Tab n Tab stage Tab compte stage D'accord ? Qui est égal à quoi ? Qui est égal à le résultat Fitch Donc ça devient des automatismes Maintenant Ça devrait devenir des automatismes Je récupère le résultat Ce fonds d'un tableau associatif Et puis je vais récupérer Le nombre NBR stage C'est un entier Qui sera quoi ? Je récupère La colonne Le tableau associatif Je vais récupérer une colonne C'est un entier Je vais récupérer La valeur C'est un entier C'est un entier C'est un entier Egal, égal, 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 0 Égal, égal, 0 Je vais exécuter le code Ça veut dire quoi ? Il va supprimer Il va supprimer Il va supprimer Voilà Il va supprimer le code Sinon Sinon Je vais faire un message Un message d'erreur Ou bien Je vais faire un message On va créer Au lieu d'un fichier On va créer On va créer On va créer Au lieu d'utiliser Un message alert Diel Javascript Je préfère Une autre page Grâce à l'erreur Les messages Javascript Sur le navigateur On peut désactiver Les scripts Javascript Alors si jamais Le navigateur Autorise On n'autorise pas L'exécution Des scripts Javascript Alors on a un lien Un problème Il a donné un message d'alerte Javascript Ce qu'on va faire On va créer Une page PHP Carrément PHP On va exécuter Au côté serveur Et on va générer Un message texte On s'est fait dans la page On va afficher Un page PHP On va générer Au côté serveur Et puis On va faire un lien De retour Vers la page C'est-à-dire La page On va faire La filière Alors d'abord Je vais faire La commande De la redirection On va faire C'est-à-dire On va supprimer La filière Ou la filière On va faire Les stagiaires On va faire Les stagiaires Ça veut dire On va supprimer La page Filière Sinon Il a des stagiaires On va générer Un message Donc On va déclarer Un variable Un message Tout simplement MSG MSG Aujourd'hui on va faire Un message On va faire un message Par exemple Suppression impossible Suppression impossible De poids pour expliquer Angouler Donc vous devez Vous devez Vous devez Vous devez Supprimer Tous Les stagiaires De Inscrits Tous les stagiaires Inscrits Dans Inscrits Dans Cette filière Les stagiaires Dans C'est un message Il va être L'utilisateur Ce message Il va être Mais Il va être Un message Sur Le mail Sur Le mail Il va être Il va être Il va être Une redirection vers la page de l'alert.php on va utiliser le paramètre MSG message de l'erreur MSG tout simplement égale à la variable MSG carrément message carrément message égale $MSG je vais utiliser les doubles cotes je tente de dire la concatenation on va se rediriger vers une page nommée alert.php avec un paramètre message d'erreur LWL on va créer une nouvelle page une page web ransomware alert.php c'est une page 100% html donc à une copier la page blanche donc je copie la page pour gagner du temps on va créer une page PHP le code html alors on va utiliser alert alert ou erreur peu importe donc voilà on va créer un menu ok c'est pas grave un container on va créer un seul panel 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 on va créer le message le panel on va créer un danger pour mettre un color rose on va créer un error on va créer un error on va créer un error voilà voilà mais on va récupérer la paramètre d'un message on va déclare une variable on va semer à message on va récupérer la variable envoyée par l'url on va déclare un message s'il existe je vais le récupérer sinon je récupère un message vide ok sinon je dis tout simplement erreur comme message voilà c'est la variable qui va afficher en PHP on va dire donc on a affiché avec un H3 on va dire H3 H3 donc H3 on va dire PHP on va s'éduire PHP et j'affiche le message DL donc on va dire ICO NICO donc message on va afficher le message d'erreur DLNA après on va réjouir le store on va dire on va dire un lien pour réjouir la page ou pour réjouir la page filière tout simplement on va dire avec le thom il va dire 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 comme ça dans le lien il va dire il va dire il va dire qu'il va dire il va dire le page d'origine il va dire retour on va récupérer le nom de la page d'origine pour récupérer le nom de la page de source ça veut dire la page précédente en général, les urls sont utilisés sur un site qui fait plusieurs pages qui ont la flèche précédente alors l'url qui est à la flèche précédente on clique sur la flèche précédente on va rejoindre la page précédente il y a une variable une variable globale on peut récupérer le nom de la page précédente alors cette variable s'appelle $server c'est une variable globale qui fait un certain nombre de paramètres c'est un tableau associatif parmi les valeurs que l'on fait l'url de la page précédente alors ce qu'on va faire ici on va rajouter le php c'est une variable php c'est une variable globale php donc je vais ouvrir le php et je ferme le php on a rajouter le nom de l'eco c'est à dire affiché donc on va rajouter le nom de l'eco on va rajouter la variable c'est une variable globale c'est une variable globale $ underscore ou c'est une variable globale donc la variable globale c'est un serveur alors serveur ou la colonne libre c'est une colonne qui s'appelle c'est un paramètre en majuscule http underscore http underscore referrer 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 la page est affichée, une fois, si on essaie de supprimer une filière contenant des stagiaires si jamais on essaie de supprimer une filière avec des stagiaires, on essaie de supprimer une filière avec des stagiaires on essaie de supprimer une filière avec des stagiaires avec le message d'erreur que nous faisons dans le message d'erreur, il faut que nous disons qu'on met une page d'erreur à chaque fois qu'on a une erreur dans la page d'erreur j'enregistre, j'en vais essayer, donc on va actualiser je vais essayer de supprimer la première filière avec des stagiaires on essaie de supprimer le message d'erreur, c'est un message avascript, êtes-vous sûr de supprimer la filière ? alors, on a ok, on a la page alert, mais par contre, on a le message, on a le message, on a le message on a le message, on a le message, on a le message, on a le message, alors message is set, paramètres de message, parget j'ai récupéré donc la valeur d'erreur ah non, c'est S7, pardon S7, ça veut dire qu'on a la méthode S7, qu'on a été retourné, vrai ou faux, 0 ou 1 donc, j'ai récupéré la valeur d'erreur, 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 d'erreur d'abord, m'aLER, c'est la page, c'est son on auge on va choisir la ligne H4, si ARE conseiller enScott pour moi y'a beaucoup d'eux optique, donc dans cette page 1 dans cette page top 60 et on va préciser la ligne H4, ah oui, LIER, Altra EPA, c'est l'OMG, mais le CNR diciendo H4 Bien, j'enregistre, j'actualise Erreur Donc, je vais vous dire que j'ai le cas de l'erreur Je vais vous dire que j'ai le cas de l'erreur L'erreur est dit, j'ai le cas de l'erreur L'erreur est dit, j'ai le cas de l'erreur L'erreur est dit, j'ai le cas de l'erreur Erreur, tout va bien Donc, un, un sauvegarder Voilà, erreur, donc, suppression impossible Vous devez supprimer tous les stagiaires inscrits dans cette filière Retour Voilà, on a reçu la table mini-g J'ai essayé de supprimer la filière numéro 2 Même chose, je pense que c'était fait à les stagiaires Ben ok, c'est possible Vous devez supprimer tous les stagiaires inscrits dans cette filière Mais on va essayer de supprimer une filière La dernière filière à nous Je vais supprimer Je vais supprimer Alors là, il a été supprimé Je vais supprimer la 23 On va supprimer cette filière Ok, elle me reste 22 J'ai essayé de supprimer la première Ok, impossible Suppression impossible, vous devez supprimer tous les stagiaires inscrits dans cette filière Voilà Je crois qu'on a tout vu On a fait un tour de raison sur tout ce qui concerne les filières La recherche, l'ajout, la modification, la suppression, l'ajout des nouvelles filières La pagination avec le bootstrap, la mise en forme, tout ça Donc, il reste vers la suite à gérer la validation des données Surtout là, au niveau de l'ajout Parce qu'on peut toujours ajouter l'ajout L'un de l'ajout On va enregistrer ici On va enregistrer une filière 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 l'actualiser, alors d'abord la filière elle est modifiée, elle est enregistrée, il faut la modifier dans le jeu majuscule et la dernière elle a été, elle est enregistrée, elle est enregistrée, mais avec la même la validation des données, donc elle est saisina des données incompatibles, les données invalides c'est bon pour cette partie, alors la prochaine vidéo on va passer à la gestion des stagiaires, c'est-à-dire de l'ajout de la filière, c'est-à-dire de la gestion des stagiaires on va aller à la gestion des stagiaires, sauf que par les stagiaires, la recherche par le nom, la recherche au niveau des stagiaires, par la filière, ça veut dire, on a une liste, on a une liste, on a une liste, on a une le prenant, on a le nom, le prenant, et on a une artiste par exemple Mo ou H, on a une liste, à la Roxue, on a une liste, c'est-à-dire la requête recette scή года, le nom et le prenant, ou bien sûr la filière, l'ajout il est là donc le nouveau stagiaire donc la La modification, la suppression, etc. Sauf qu'il y a l'image La fichage de l'image C'est la balise AMG Mais l'ajout ou la modification De l'image On va voir avec vous Mais d'abord, à partir du moins La recherche, il ne peut pas Il ne peut pas d'entendre l'image Il ne peut pas d'entendre l'image Il ne peut pas d'entendre l'image On va mettre l'image après Bien On va jusqu'à la prochaine vidéo